salut à tous bienvenue sur la chaîne comme promis je vais vous présenter ma station d'énergie portable fait avec un panneau solaire une grosse batterie à des charges lentes avec un panneau de contrôle et un panneau d'affichage et de prises et interrupteurs allez venez avec moi un petit clin d'oeil à mon beau frère vincent surnommé titi qui m'ont offert la batterie il a son garage tout près de chez nous le garage urteller un petit pub je mène son logo et je le remercie qui m'a fait cadeau de cette batterie et puis bah allez on démarre la présentation tout ça allez venez avec moi je vous montre ma station d'énergie portable alors ici c'est une vieille caisse à outils que j'avais que j'ai récupéré que je gardais finalement pour la pêche pour m tout mon ancien matériel pour le carnassier avec une trappe au dessus qui me permet de rallonger le surplus du câble le contrôleur de tension une fois que je dois le transporter ou pour la ranger tout se range là dedans j'ai percé pour y mettre un gros boulon de m8 avec une rondelle et un écrou nil stop ici pareillement pour la borne positive et ici pour la borne négative j'ai des petites ventouses pour accrocher le panneau solaire si je le mets dans la voiture sur la vitre une prise allume cigare avec deux sorties pour les prises usb et la prise allume cigare pour alimenter la batterie de la voiture s'il faut avec le panneau solaire pour recharger la batterie du véhicule avec le panneau solaire tout ça je le range là mais tout ça ça va au panneau solaire avec le contrôleur ensuite ici j'ai mis la console de le branchement avec un interrupteur la batterie est à 12,4 elle est pas encore branchée là bas on a deux ports usb une prise allume cigare 12 volts je vous mets le lien dans la description cette plaque j'ai pris sur aliexpress et maintenant je vais vous montrer la batterie et son branchement alors voilà une fois ouvert comme je disais les gros boulons avec la rondelle de une boucle ici sur le câble est soudée celle-ci est ralliée sur la borne positive de la batterie ici identique sur la borne négative de la batterie ce qui me permet de charger soit avec le panneau solaire ou à la maison avec le chargeur adapté à la batterie ici c'est une batterie 1gm de passer 92 ampères 92 pour chez nous 12 volts voilà avec tout ça c'est nickel ici dessous vous la verrez pas c'est l'arrière de la plaque de branchement je vous mets le lien là avec une petite image vous rendrez compte de ce que c'est et j'ai mis deux plaques en bois la première plaque est pour maintenir ces deux vis là bien serré puisque j'ai mis un joint silicone entre la caisse et la plaque de branchement et la deuxième plaque au fond en bois elle sert à ce que la batterie ne vienne pas s'appuyer sur cette plaque et qu'elle ne bouge plus à l'intérieur voilà on va refermer tout ça et maintenant je vais y brancher mon téléphone portable et en allumant voilà comme vous pouvez voir il charge la batterie est très peu descendue donc de 0 à 1 volts ensuite ici j'ai ma glacière que je branche avec le 12 volts prise allume cigare elle fonctionne quasiment toute la journée là on est descendu en 5 c'est assez constant elle va à 25 mais le panneau solaire n'est pas encore branché dessus et maintenant on va aller au panneau solaire et on va voir combien il donne celui ci si je l'ai aussi pris sur aliexpress je mettrai lien et lui il est en train de charger actuellement à vide à 14,4 volts et je vais le brancher sur ma station ici avec le négatif et là avec le positif oui ça permet de faire monter ici la batterie en 56 ici vous verrez elle va donner la tension de la batterie on a 12,2 voilà le panneau solaire je l'avais à l'ombre avant donc il est clair que ben la batterie n'avait pas pu charger correctement mais bon c'était juste une heure le soleil a bien tourné rapidement là maintenant elle va pouvoir tourner comme ça toute la journée je peux avoir mes boissons au frais ma nourriture au frais ce qui est plaisant à la pêche quand même par contre il est vrai que ben la glacière je la laisse jamais en plein soleil ce qui permet à ce qu'il n'y ait pas une grosse consommation liée à la différence de température mais là je n'ai pas mis le thermomètre je verrai avec le thermomètre combien il y a mais hier j'avais mes boissons qui étaient à 8 9 degrés donc en tout cas le thermomètre indique à 9 degrés donc que vous n'en plus quoi et ça fait maintenant trois ça va être le quatrième jour le quatrième jour que ça tourne et je suis toujours autonome autant pour brancher mon téléphone mes batteries de gopro et d'appareils de photo ma lampe frontale et le frigo tout ça avec une caisse une batterie à déchart lente une plaque de branchement acheté sur aliexpress je vous remets le lien ici un panneau solaire je vous remets avec le lien et la photo ici et un contrôleur de tension également où je me mets une photo ici et le lien dans la description allez je vous montre une fois rangé comme on voit ici à le contrôleur de tension des pinces coco sur le contrôleur de tension il y a la fiche qui se branche sur le panneau solaire la longue rallonge électrique qui fait en tout cas je dirais 5-6 mètres si c'est pas plus moi même plus et tout ça je le range là dedans je vais essayer de le faire avec une main si c'est pas évident et voilà et tout ce rangé dedans avec tout ça j'espère que vous passerez de meilleures sessions en tout cas avec des aliments comestibles frais et de les boissons fraîches je vous salue je vous dis à très vite et à bientôt ciao les amis